Jusque-là, on était tranquille. J'étais chez moi, dans l'iglou, comme d'hab, peinard. Et puis soudain, alors je me suis passé vite dehors, bien sûr. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce que c'était que ce potin ? Je dirais qu'il y a quelque chose qui est tombé dans mon jardin, comme ça, en pleine nuit. On ne voit que dalle, là, en plus. C'est le problème de la nuit, hein. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être ? Et où est-ce que c'est ? Ce serait ça, ce gros truc, là ? Ouais, c'était pas là hier, il me semble. Qu'est-ce que... On dirait... On dirait un frigo. Un gros frigo. Un frigo tombé du ciel. Mais comment c'est possible, ça ? Ah bah oui, c'est un frigo. Je me demande si... Oui, alors la porte est... C'est... Ah, voilà. Oh là là, mais c'est que c'est sombre, là-dedans. La petite lumière à l'intérieur a dû griller. Entrez, entrez, tu es au front, là. Hein ? Mais... Venez donc, je suis désolé, je peux pas vous accueillir parce que je suis en plein de travaux. Désolé, hein. Mais... Mais... C'est curieux. On dirait que c'est plus grand à l'intérieur. Ouais, je sais, on me le dit souvent. Mais entrez donc, je vous dis. Eh bah... D'accord, j'arrive. Non, j'y vois rien ici. Vous êtes où ? Là, je suis là, au fond. On va marcher tout droit, vous pouvez pas vous tromper ? Non. Ah oui, 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 il me semble que je vois la lumière à l'intérieur. Entrez, entrez ! J'ai presque fini, je suis à vous dans un instant. Euh... Je voulais pas déranger, hein. Non, j'ai juste vu de la lumière, euh... Non, non, vous inquiétez pas, ça me dérange pas du tout. C'est moi qui suis confus de vous recevoir dans ces conditions. D'accord. Non, mais... Non, mais... C'est pas grave, hein. Vous savez, je peux revenir. J'habite pas très loin, de toute façon. Faut juste que... Je resserre le réservoir électrolytique qui est toujours capricieux. Eh, vous savez ce que c'est, hein. Eh bah... Pas vraiment, non. Et voilà, je redresse la carène ornementale. Et on dira que c'est bon. Bon, ça devrait marcher maintenant, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Bah... Oui, je sais, vous allez me dire. Mais, et la console, alors ? Euh... Eh bien, la console, ce n'est pas le problème, mon jeune ami. Ce n'est pas le problème du tout. On croit toujours qu'il n'y a que ça qui compte, alors que pas du tout. Loin de là. À votre avis, c'est quoi l'essentiel, alors ? Qu'est-ce qui compte sur ce genre de machine, si ce n'est pas la console ? Eh bien, si ce n'est pas la console... Ah ! Vous voyez, c'est toujours la même chose avec vous, les jeunes. On dirait qu'il n'y a que la finition qui compte. Et moi, je vous dis, ce qui compte, c'est tout ce qu'il y a derrière. Derrière ? Mais oui ! Exactement, derrière ! Je crois que vous avez du mal à imaginer la puissance de feu de cet engin. Ça, je dois dire... Mais bon, je ne vais pas vous ennuyer avec tout ça, hein. Vous êtes prêts ? Prêts ? Eh, on y va ! Mais... mais... mais on va où ? Ha 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 ! Mais il est drôle, mais il est trop drôle. Est-ce que je vous en pose des questions, moi, non ? Accrochez-vous, plutôt ! On y va ! Mais... 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 Il n'y a pas de nez ! C'est parti 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 ! Et dire que jusque-là, on était tranquille ! Jusque-là, on était tranquille ! Écrit et réalisé par Walter Proof sur une musique de Phyton-Bougre Avec Blast ! L'inaudible.com L'inaudible.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !